Je vois les fleurs, les arbres, le ciel bleu. Oh, c'est beau ! Oh, ça y est, j'ai les pieds mouillés. Donc là, on part sur la côte équatorienne, d'accord ? Ce sont des immersions culturelles, on va dire. On ne fait pas de manège à sensation. Ce n'est pas l'objet, mais c'est de les emmener voyager à travers le monde et de découvrir aussi bien des animaux que des pays. Ça peut être un musée, enfin voilà, on part en immersion. Le sentier que nous empruntons comporte 800 marches. Est-ce que vous voyez le sentier ? Il nous permet de longer la plage. On est en plein hiver, donc cette fois-ci, je me suis dit on va partir au soleil, donc on est parti sur les côtes équatoriennes. Il y a des beaux petits oiseaux blancs, là. Oh, c'est beau ! Ah, ils lui donnent à manger ! Vraiment merveilleux. On se croyait sur place. On a vu des plages merveilleuses, des plantes, des animaux, des oiseaux splendides que jamais, bien sûr, que ma vie je n'avais vues et que je ne verrais jamais plus. Il y en a qui ne voyagent plus et donc du coup, c'est une façon de partir en voyage ensemble. Et puis ensuite, on est parti en immersion dans une montgolfière. Et ça, c'était intéressant aussi puisqu'en fait, ils ont décollé du sol en fait. Et c'est ça qui était assez rigolo. Donc, on va faire un petit tour dans le ciel. Est-ce que ça vous dit ? Volonté. C'est tout petit. C'est tout petit ? Est-ce que vous avez le vertige ? On est haut, hein ? Ouh là là ! Alors, eux ne se voient pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je les vois. Tout bouge, quoi. Les mains, ils veulent toucher. Ils s'accrochent au fauteuil quand ils ont l'impression d'être au bord d'une falaise. Le corps parle en même temps que c'est au voyage. C'est assez rigolo. Vous voyez, il atterrit. Non, pas encore. Pas encore ? Mais ça va vraiment tout doucement, tout doucement ? Tout doucement, tout doucement. Ça s'appelle la réalité virtuelle. Et ça porte bien son nom parce que c'est réellement bluffant. Les sensations sont vraiment comme si on était dans la réalité, quoi. Vous vous penchez, vous pouvez avoir un petit peu le vertige. Vous voyez des choses qui viennent vers vous. Vous avez tendance à vouloir les éviter. Et puis, vous apercevez que, ben non, finalement, c'est pas possible. Mais c'est vraiment bluffant. C'est vraiment très, très bien. Ça a été inventé en 1782 par les frères... Montgolfi. Montgolfi, d'accord ? Joseph Michel et Jacques-Etienne. Effectivement, on fait un débrief parce que bon, c'est pas tout juste de se dire... On passe des images. On fait un peu dans un monde où on va très vite, où les images vont très vite. Là, justement, c'est se poser, de pouvoir parler de ce qu'on a vu, de pouvoir leur poser des questions pour voir si, effectivement, leur mémoire immédiate fonctionne et puis la stimuler. Vous savez combien ça peut mesurer une tortue de 8 ? 60 tortues de 8 heures. Ça va d'un mètre 80 à deux mètres dix. Oh là ! Alors, ils ont été très surpris. Je pense que la première réaction, c'était de dire, waouh, c'est incroyable. C'est quelque chose qu'ils découvrent. Ils sont panés, moi non plus d'ailleurs, avec un ordinateur dans les mains ou, voilà, les téléphones portables. Bon, ils connaissent. Enfin, ils en ont, hein. Ils les utilisent. Mais voilà, c'est encore une nouvelle technologie qu'on leur apporte. Au départ, j'avais deux séances de prévues dans la semaine. Je suis montée à six séances. C'est que vraiment, ça leur plaît, quoi. Il ne faut pas se dire que, parce qu'ils ont un certain âge, on va rester sur du papier. Eh bien non, on a des nouvelles technologies. Il faut les utiliser, les exploiter et leur faire découvrir tout ça. Oh, ils sont en train de faire des mamours. Oh ! C'est heureux. Sous-titrage FR ?